Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Je propose qu'on puisse commencer maintenant. Alors, retour d'expérience, audit de sécurité d'un site Drupal. Alors, tout d'abord je vais me présenter. Je m'appelle Mickaël Desfontaines, vous pouvez me retrouver sur Twitter, LaboRouge. Je suis développeur, j'ai un profil un peu, j'aime pas ce mot-là, mais full stack. C'est-à-dire que sur un projet, je vais vraiment intégrer aussi bien du timing que du développement back-office, la gestion de projet et puis un petit peu de maintenance serveur. Je fais partie donc d'une agence qui s'appelle Imago Spirit. Et donc pour le troll, on n'est pas une agence digitale, on est une agence numérique. Voilà. On va parler d'audit de sécurité. Pour des raisons de sécurité, on va rendre cette conférence un peu anonyme. Donc nous aurons plusieurs intervenants. Nous aurons un développeur, nous allons appeler Mickaël pour garder son anonymat. C'est lui qui a été en charge, finalement, sur cet audit de sécurité, de développer le site. Nous avons un client que nous appellerons Top Discount. Donc le client a demandé à Mickaël de développer le site. Et puis nous avons une agence de sécurité, que nous appellerons Top Sécurité, qui elle a été en charge de réaliser cet audit de sécurité. On va parler un petit peu de contexte. Donc cette agence a fait appel... Non, l'agence, pardon, l'entreprise Top Discount a fait appel à notre agence et à Mickaël pour développer son site e-commerce. Dès le début du développement, dans le cahier des charges, il était question d'une audit de sécurité avant la mise en production pour des raisons complètement légitimes. Donc on n'a pas été surpris. Et on a pu, nous aussi, travailler en amont pour essayer de respecter des normes de sécurité. Alors, les choix techniques. Drupal, forcément. Là, pour l'occasion, on n'est pas sur du Drupal 8, mais tout ce qu'on va parler peut vraiment s'appliquer à du Drupal 8, on est plutôt sur du Drupal 7. C'est un développement qui date maintenant un petit peu. C'est vrai que le retour d'expérience peut aussi bien s'appliquer, je pense, à Drupal 8, même si on a fait quand même des progrès. Sur le côté, comme c'est un site e-commerce, dès le début, c'est posé la question de savoir si on allait utiliser le module commerce et sa suite ou pas. Et en fait, on avait certaines contraintes qu'on avait déconseillées aux clients, mais qui n'étaient pas de panier et pas de compte utilisateur. Donc très vite, on est tombé d'accord finalement pour ne pas implanter toute la suite commerce de Drupal. Et finalement, on allait passer énormément de temps à réécrire les fonctionnalités et donc perdre beaucoup de temps en développement. Donc on s'est dirigé plus simplement sur la Form API de Drupal. Tout le monde connaît l'API Form ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'API de formulaire de Drupal qui est très souple, très agréable, personnellement je trouve à utiliser, et qui permet vraiment de faire de super choses. Donc tout de suite, en termes de formulaire, on a aussi écarté tous les modules type Webform. Et puis du coup, ça nous a permis de faire de l'implantation manuelle de paiement en ligne puisque là aussi, il n'y avait pas vraiment de module dédié au paiement selon la solution qu'avait choisi le client. Et donc, on a choisi d'implanter manuellement le paiement en ligne. Ça, c'est pour les choix techniques. L'audit de sécurité, forcément, a trouvé les choses et les a classés en trois catégories. Des failles mineures, des failles importantes et des failles majeures. Ce que l'audit n'a pas dit dans son rapport, c'est ce qu'elle n'a pas pu trouver. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si Mont-Drupal était à jour, ils ne l'ont pas dit. Ils ont vraiment mis l'accent sur ce qu'eux étaient importants, ce qu'ils avaient trouvé qui était important, soit d'une manière mineure, soit d'une manière importante, soit d'une manière majeure. Donc les points positifs, finalement, de cet audit, on ne les connaît pas. On va commencer par la première faille qui a été trouvée. Alors, XSS Store, exécution de code JavaScript. Est-ce que ça parle à tout le monde ? C'est une faille assez connue. Je crois qu'il y a eu pas mal de mises à jour de sécurité de Mont-Drupal par rapport à ça. En fait, par rapport au site qu'on avait développé, on s'était, comme je le disais tout à l'heure, reposé sur la forme API de Drupal. On avait une étape de validation, le hook form validate, et une étape d'envoi, le hook form submit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le hook form validate, lui, va permettre de vérifier l'intégrité des données saisies avant l'envoi et de demander, le cas échéant, la correction des erreurs à l'utilisateur. Et puis, on a le hook form submit qui, lui, va vraiment traiter et mettre en place un mécanisme de création. Là, en l'occurrence, oui, c'est ça, on avait mis en place un mécanisme de création de notes basé sur les informations qui avaient été saisies dans le formulaire. Donc, côté administration du site, du coup, il était possible après de retrouver chaque résultat de formulaire dans un node, un contenu à part, en le consultant. On va parler de cette faille. Donc, le cross-site scripting, XSS, désolé pour l'accent, est une attaque par injection de code JavaScript ou HTML. Donc, elle permet d'exécuter du code malicieux dans le navigateur de la victime. L'attaque ne lise pas directement sa victime, il exploite la vulnérabilité d'un site pour injecter un code malveillant. Donc, le pirate en profite, profite de la confiance de la victime envers le site web. Le code malicieux semble être légitime. Donc, on a deux types de failles. On a persistante. Il s'agit d'une attaque assez dangereuse. Un attaquant peut injecter un code dans le serveur du site vulnérable et ainsi infecter toutes les personnes visitant cette page. Et on a une deuxième catégorie qui est non-persistant et qui est beaucoup plus répandue. Nous, pour notre cas, c'était vraiment une attaque persistante. Donc, exemple de cette attaque, il a suffi à l'audit de sécurité dans les champs du formulaire de taper ce petit... Ah, il manque un, c'est une belle faute. Il suffit juste de taper ce petit script JavaScript pour avoir une exécution de code dans la page HTML du site. Alors, du coup, ce code, il permettrait, avec quelque chose de plus malicieux, d'appeler directement un fichier JavaScript distant qui, lui, comporterait du code à exécuter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très dangereux. Alors, pourquoi cette faille a été trouvée ? Notre développeur, Mickaël, en fait, il a été très naïf quand il a utilisé FormAPI. Il a cru que Drupal, déjà en amont, allait filtrer ce genre de requêtes dans les champs du formulaire. Je sais que si on utilise le module Webform, par exemple, il y a ce traitement normalement derrière. Sur la FormAPI, pas du tout. On est vraiment livré à soi-même. Donc, ça, c'était une première bonne leçon de se dire que, finalement, rien n'est jamais acquis en termes de développement et qu'il faut toujours rester sur ses gardes. Donc, pour les solutions, finalement, qu'on a pu trouver pour pallier à cette faille, on s'est tourné vers des fonctions de Drupal, les Sanitization Functions, et notamment deux, qui sont Filter XSS et Check Markup, et qui vont vraiment avoir un traitement de chaînes de caractère, et pour enlever du HTML, faire attention qu'il n'y ait pas, justement, de JavaScript dedans, etc., etc., et vraiment épurer la chaîne de caractère. Donc, une fois ces deux fonctions mises en place, les données envoyées sont assainies, et le XSS n'est plus possible. On a vraiment des données saines, saisies dans le formulaire. Alors, retour d'expérience. Finalement, malgré une faille majeure, donc ça peut faire un peu peur, la solution à implanter était assez facile. Il a fallu deux lignes de code à implanter. Un bon retour d'expérience, comme je le disais tout à l'heure, à savoir que rien n'est acquis, et que même si on a son guide de bonne pratique, et bien c'est bien de lire la doc et de faire des tests avant de mettre en production. Et puis voilà, des tests, et toujours des tests. Deuxième faille trouvée, c'est une faille importante, donc on est en dessous de la faille majeure, énumération des données. Sur le site, l'utilisateur procède à une commande, via le formulaire qu'on avait développé. On lui propose un règlement par carte bleue, on le redirige vers la plateforme de paiement en ligne. Une fois le paiement effectué, le contenu, le node, est créé avec les données qui ont été saisies dans le formulaire. Et puis, on va afficher une page récapitulative des informations qui ont été saisies dans ce formulaire. Une fois le paiement effectué. Donc on a besoin, finalement, d'accéder directement au node. Cette page va comporter, finalement, deux informations sensibles, donc ce n'est pas le node en entier, l'email de l'utilisateur et le numéro de la commande. C'est une page de confirmation, finalement. Et cette page de confirmation, elle est générée automatiquement via un hook menu et comporte un argument, c'est-à-dire l'identifiant du nid. Est-ce que je vous ai paumé ou c'est bon ? Donc on a, finalement, une URL qui est paiement slash 666. 666, c'est l'ID du node. Donc il était stipulé dans le cahier des charges que la création d'une commande se faisait sans la création d'un compte client. Ça, c'est quelque chose, quand on a eu le cahier des charges en main, où on a vraiment alerté le client en lui disant « Ce serait bien, quand même, qu'on ait des comptes clients. » Parce que sinon, on va exposer des informations sensibles à des utilisateurs anonymes. Donc finalement, un peu à n'importe qui. Donc la faille, elle a été trouvée parce que la génération des IDs du node, elle est incrémentale et donc, elle est prévisible. Il est possible pour un attaquant d'écrire un script en brute force qui va lui pousser ses identifiants et ainsi récupérer les informations de paiement sur le site, à savoir, par exemple, l'adresse e-mail. Après, il est possible à un attaquant d'utiliser ses informations, par exemple, pour une campagne de phishing. Le fait d'avoir accès à ces informations, finalement, augmente les chances de réussite de l'attaque. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on avait préconisé aux clients, c'était de limiter l'accès à ces pages et l'audit de sécurité a mis ça en avant. Le fait qu'il fallait absolument limiter l'accès à ces pages. Et puis, ils nous ont préconisé aussi la génération d'un identifiant non-devinable afin d'éviter, justement, les attaques de type brute force. La solution ? Alors, j'ai découvert par hasard une fonction de Drupal que je ne connaissais pas, qui est le Drupal Random Key. Il y en a qui l'ont déjà utilisé ? Ouais ? Il y en a deux ? Super. Il y en a trois avec moi. Alors, cette fonction permet de générer une chaîne aléatoire sur 32 caractères et codée en base 64. C'est plutôt parfait. Du coup, pendant la création de la commande, on va générer un identifiant supplémentaire via cette fonction de Drupal Random Key. L'identifiant va être stocké dans le node qui correspond à la commande via un champ caché et il est aussi utilisé en tant que paramètre de la requête dans l'URL. Lorsque la page de confirmation de commande est consultée, on va aller vérifier que le paramètre de la requête avec cette chaîne de caractère générée par Drupal Random Key correspond bien à celle qui est stockée dans le node. Si c'est le cas, on affiche la page. Si ce n'est pas le cas, on affiche une autre page en disant à l'utilisateur, au visiteur, qu'il n'a pas le droit de consulter cette page. Donc du coup, on le voit, notre page paiement 666 devient paiement 666 avec un argument ID qui correspond à la chaîne de caractère aléatoire généré avec la fonction Drupal Random Key. Finalement, qu'est-ce qu'on a pu apprendre de cette faille ? Savoir que l'audit de sécurité finalement avait confirmé ce que nous, on avait préconisé aux clients en démarrage de développement, en lisant le cahier des charges, à savoir qu'il fallait absolument des comptes clients et qu'on ne pouvait pas laisser ces informations à des visiteurs anonymes. Ce qu'on peut en tirer aussi comme leçon, c'est que finalement, cet audit de sécurité a alerté le client sur le risque qu'il prenait à ne pas vouloir accepter cette préconisation. Donc maintenant, le client a conscience du risque et après, en termes de temps, pour corriger la faille, finalement, il a fallu une ligne de code à implanter. Donc ça a été relativement facile. Alors, énumération des utilisateurs. Ça, c'est une faille importante. C'est quelque chose que j'ai un peu découvert dans Drupal. Je crois que ça s'est un peu amélioré en Drupal 8. En fait, dans Drupal, on est capable, avec des attaques en force brute, de deviner le nom des utilisateurs. Par exemple, si on tape « slash user admin top discount » et qu'on n'est pas logué, ça va nous renvoyer une erreur 403. Donc on n'est pas autorisé à accéder à la page parce que l'utilisateur admin top discount existe. Par contre, mon utilisateur Brad Pitt qui n'a pas de compte sur le site, si je tape « user Brad Pitt », le site va me renvoyer une 404. Donc il est possible, avec une attaque en force brute, de savoir si un utilisateur existe ou non. Et donc, dans ce cas, ça permet au pirate, quand il va trouver une 403, de se concentrer sur ce compte en particulier pour éventuellement refaire une attaque force brute sur « user login » pour essayer de trouver le mot de passe. Est-ce que c'est clair pour vous ? Et donc, effectivement, sur le titre de sécurité, ils se sont amusés à tester des noms d'utilisateurs et voir ce que ça renvoyait. Solution. Alors, par défaut, je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de monde, j'utilise passe-auto. Et passe-auto, j'utilise aussi pour générer les URL, les alias URL d'utilisateurs. Et ça, en fait, c'était peut-être une erreur. Donc, finalement, avec passe-auto, on a laissé tomber la génération automatique d'alias URL d'utilisateurs et on est revenu à quelque chose avec des IDs beaucoup plus simples. Dans les préconisations, on nous avait dit aussi d'avoir une page neutre, finalement, pour justement ne pas deviner. Donc, soit tout le temps une 404, soit tout le temps une 403, peu importe la raison. Et pour ça, on a utilisé le module Username Enumération Prevention qui existe en Drupal 7 et Drupal 8. et qui permet, finalement, pour un visiteur anonyme, en essayant de deviner l'URL de l'utilisateur, de renvoyer dans tous les cas une 403. Et puis, on a utilisé aussi un petit module qui est très séparé, pre-name admin pass, et qui va, lui, nous permettre de transformer toutes les URL de slash user en slash ce qu'on veut. Donc, ça, c'est très pratique aussi parce que quelqu'un qui va essayer de hacker un Drupal qui a connaissance que c'est un Drupal va tout de suite attaquer certaines URL en particulier. Donc, le fait de pouvoir customiser ces URL d'administration ou d'utilisateur, finalement, ça va être beaucoup plus dur à trouver. Retour d'expérience. Finalement, peu de temps de charge de travail. On a installé deux modules, on a retravaillé un peu les URL dans Pass Auto. Et puis, comme d'habitude, avec Drupal, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours un module pour ça. Même dans des cas compliqués, on trouve toujours son bonheur. Donc là, on a implanté deux modules et on a pu résoudre la faille. Quatrième faille trouvée, fichier inutile au fonctionnement de la production. L'audit de sécurité s'est amusé à rechercher des URL sur le site. Et il a trouvé de nombreux fichiers librement accessibles qui n'ont aucun rapport finalement avec le fonctionnement du site. Ces fichiers accessibles sans authentification, donc en tant qu'anonyme, sont liés à de la documentation, des fichiers de développement, etc. Exemple, tous les fichiers TXT comme ChangeLog à la racine par exemple de Drupal 7, InstallMailSQL ou alors pour un module comme CK Editor, le README.txt. Ces fichiers peuvent permettre de récupérer des informations afin d'identifier les potentielles vulnérabilités. Si par exemple je lis le README de CK Editor, je peux savoir de quelle version du module il s'agit et donc s'il y a eu une alerte de sécurité sur ce module, savoir s'il est à jour ou pas. Donc ça peut être assez sensible. Et tout ça en tant que visiteur du site sans être logué. La préconisation de l'audit de sécurité était de supprimer ces fichiers ou du moins de limiter les accès aux ressources non supprimables. pour eux tous les fichiers README, TXT, etc. étaient supprimables. Est-ce que vous voyez le goût derrière ça ? Quel va être à peu près le gros problème de supprimer tous ces fichiers d'après vous ? Les mises à jour. On est d'accord. Et là, si je vous parle de dette technique, on va créer de la dette technique avec ça. C'est-à-dire que là où une mise à jour ne devrait durer pas beaucoup de temps, même en trouvant des outils en ligne de commande, on va se retrouver à chaque mise à jour du site à devoir supprimer à nouveau ces fichiers. Donc la suppression des fichiers, finalement, on l'a vite écartée. On s'est dit que ce n'était pas maintenable. Du coup, on s'est tourné vers la deuxième préconisation qui est plutôt de limiter l'accès à ces fichiers. Et là, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a pu demander à la communauté Drupal pour savoir comment eux faisaient, quelle était la bonne pratique et qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de ça. La solution la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est directement dans le HT Access. Donc c'est quelqu'un de la communauté Drupal, j'ai oublié son nom, qui m'a vraiment conseillé. Il m'a dit « Moi, je fais comme ça ». Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très propre. Finalement, on dit au HT Access que tous les fichiers, parce qu'en fait, quand on fait l'énumération de ces fichiers dans les modules Drupal, ils s'appellent tous de la même manière. Donc là, je vous ai mis un exemple. Tous les fichiers Rynmi qui sont soit en .texte, soit en MD, soit en Markdown, finalement, on va les renvoyer directement sur un accès restreint. Donc si en tant qu'utilisateur, je tape une URL « Mon site Drupal slash Rynmi.txt », le serveur va me renvoyer le 403 serveur en disant que je ne suis pas autorisé à accéder à ce fichier. Ça, ça a été très pratique et j'ai trouvé ça très propre. En termes de maintenabilité, on n'a absolument rien à faire. Ça restera toujours de la même manière. Et comme on utilisait Plesque sur les serveurs, donc on n'a même pas eu besoin de l'implanter dans le HT Access, on l'a implanté directement dans les paramètres de l'hébergement pour ce site-là. Donc, retour d'expérience de cette faille, un vrai choix technique, à savoir comment on allait pouvoir contourner la préconisation de l'audit de sécurité et aussi nous alerter sur une bonne pratique qui est effectivement de limiter l'accès à certaines informations sensibles. Et puis finalement, peu onéreux en temps, il a fallu quelques lignes de code dans un HT Access ou dans les paramètres de Plesque pour pouvoir implanter cette solution. Alors, ça c'est intéressant, c'est une faille majeure. Fuite d'information, fichier de template. L'audit de sécurité en affichant le code source a obtenu les informations sur les fichiers templates effectués. Ces fichiers permettent à un attaquant d'accéder à des informations internes. Un petit exemple, on connaît tout ça quand on développe les sites. Là, j'ai pris l'exemple de Drupa 8. Voilà. Alors, c'est la grosse honte parce que notre développeur ne fait jamais ça. Avant de mettre en production, il pense toujours, il me l'a dit personnellement, il pense toujours voilà, à ne plus rendre ses commentaires bien pratiques au développement, ne plus les rendre visibles. Donc, il ne le fait jamais. Et là, c'est toujours l'exception qui fait la règle, il y a une audite de sécurité et il oublie. Il oublie l'enlever ses commentaires. Donc, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas passé au travers de l'audite de sécurité et qu'ils s'en sont aperçus. Alors, la solution, c'est peut-être, je ne sais pas comment vous faites, mais une petite checklist avant les mises en production. Moi, je pensais que c'était vraiment un acquis pour ce développeur et finalement, on s'aperçoit que non. Donc, c'est bien d'avoir cette petite checklist avant les mises en production ou avant une audite de sécurité pour vraiment ne négliger aucune étape qui pourrait donner des informations sensibles à une attaque. retour d'expérience de la vigilance. C'est important. CSRF, déconnexion utilisateur. C'est un point, c'est un des points de l'audite de sécurité que j'ai trouvé très discutable. Cette faille, selon l'audite de sécurité, on a la déconnexion en naviguant sur la page slash user slash logout. D'après l'audite de sécurité, ce comportement permet d'exploiter une vulnérabilité CSRF visant à déconnecter automatiquement l'utilisateur à l'aide du code HTML suivant. Donc, injection de JavaScript, on appelle jQuery, on appelle l'URL, et là, on peut faire un petit tour de magie à l'utilisateur et le déconnecter. La préconisation, elle est finalement, au lieu d'utiliser un lien, elle est d'utiliser une requête HTTP en poste et elle est d'utiliser un token unique CSRF. Alors, pourquoi c'est discutable ? Parce que d'une part, on ne l'a pas implanté, on a laissé cette phalle en se disant qu'elle n'était pas si majeure que ça. On a cherché des solutions techniques par rapport à Drupal pour mettre en place une autre manière de se déconnecter. Finalement, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément de solution technique par rapport à ça et que si la solution c'était de réécrire le CMS sur la déconnexion, ça ne valait pas trop la peine. On s'est aussi dit que si le développement Drupal depuis X années avait laissé dans sa version 7 et dans la version 8 un lien uniquement pour se déconnecter, c'est que finalement c'était quand même sécure. Ça sous-entendrait que l'attaquant ait accès déjà au back-office et que ça consisterait juste en une vilaine blague pour pouvoir déconnecter l'utilisateur. Donc finalement, on n'a pas du tout pris en compte cette faille de sécurité considérant qu'elle n'était pas importante et qu'il n'y avait pas vraiment de solution technique et qu'on faisait confiance aussi au CMS qu'on utilisait. Septième faille, en tête HTTP Street Transport Security. C'est une faille importante. Alors, dans le cas présent, cet attribut n'est pas défini et pourrait permettre à une attaque de rediriger un utilisateur sur une page non sécurisée du site. Cette attaque permet à un utilisateur de récupérer les cookies de cession d'un utilisateur. Et je vais l'accoupler avec la huitième faille qui est Content Security Policy. qui est une faille aussi importante. Content Security Policy, CSP pour ceux qui l'ont déjà utilisé. L'absence de l'entête HTTP CSP permet à l'attaquant d'inclure une ressource distante par le biais d'une faille XSS sur les pages. Ça parle à tout le monde de CSP ou pas ? On va en parler un peu. Voilà un exemple qui l'ait permis que notre attaquant pourrait faire sans CSP de mettre une source JavaScript extérieure d'appeler l'URL even.com avec le fichier exploit.js et là d'exécuter à distance du code malveillant sur le site. CSP, ce qui va permettre de faire finalement, c'est donner carte blanche à des ressources internes et éventuellement externes. CSP, par défaut, il va tout fermer. Il va vraiment tout fermer du CSS et du JS. Et là, on va ouvrir les portes au fur et à mesure. On va lui dire qu'on va autoriser nos fichiers CSS et nos fichiers JS qui sont stockés en interne sur le site. On va autoriser éventuellement des librairies extérieures qu'on a intégrées via une API, par exemple. Et on ouvre au fur et à mesure. Et on définit les URL. C'est-à-dire que si je n'ai pas ckéditor de stocker pour un Drupal 7 directement sur mon serveur et que je vais appeler l'API de ckéditor, alors il faut que j'ouvre les portes vers les CDN, vers les URL qui me permettent d'accéder à ckéditor. Ça peut concerner aussi des Google Fonts. Ça peut concerner Google Maps. En fait, avec CSP, on va dire, on va autoriser certaines URL pour exécuter soit du CSS, soit du JS. Et donc, on va avoir un contrôle sur ce qui est fait sur le site. Donc, si jamais quelqu'un venait à pirater notre site et à appeler, par exemple, cette URL qui est du code malveillant, CSP va bloquer l'exécution de ce JavaScript. Si vous voulez plus d'informations sur CSP, je vous conseille d'aller voir le site de Nicolas Hoffman pour ceux qui connaissent et qui a fait des très bonnes conférences sur CSP et qui nous explique l'implantation de CSP sur les sites web. C'est vraiment très intéressant. Du coup, les solutions. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a un module pour ça. Et là, en l'occurrence, il s'appelle Security Kit. Je crois qu'il y a une version 8. Je pense qu'elle est un peu stable. Security Kit, il va nous permettre via son interface de, justement, implanter CSP et d'implanter aussi la faille numéro 7. Sinon, on peut aussi faire une implantation du code manuellement sans passer par un module directement dans nos templates ou alors via une fonction de pré-process dans le thème pour implanter vraiment les déclarations de CSP. Retour d'expérience, une prise de conscience sur ces bonnes pratiques. C'est vraiment une très bonne pratique d'utiliser CSP. Par contre, il faut énormément tester. la première utilisation de CSP est un peu dure, je trouve. Comme tout est fermé par défaut, il faut bien avoir en tête tout ce qui est utilisé sur nos sites et sur l'écriture des règles pour pouvoir ouvrir. Il y a un exemple sur ce site-là quand on a mis en place CSP, on a bien déclaré les règles sur le front et puis on s'est rendu compte deux jours après que justement, on a pris CK Editor via un CDN en back-office et que du coup, CK Editor était bloqué. Donc, il y a vraiment une réécriture, vraiment pensée à toutes les librairies qui sont utilisées. Donc, en termes de temps, ça a été assez onéreux. Il y a eu beaucoup de tests à faire et ça nous a pris pas mal de temps pour corriger cette faille et pour du moins maîtriser CSP et son implantation. Alors, faille numéro 9, faille majeure, en tête HTTP toujours, fuite d'informations sur la version. Il suffit de consulter les en-têtes HTTP pour avoir des informations sur le fonctionnement interne du serveur. Donc là, en l'occurrence, le guide de sécurité a réussi à voir qu'on utilisait N-Geeks, qu'on utilisait Drupal 7 et qu'on avait une version de PHP qui était à l'époque 7.0.30. Donc, tout le monde ne fait pas ça forcément, mais un pirate mal intentionné, effectivement, grâce à ces informations, peut commencer à cibler des attaques. Par exemple, sur la version de Drupal, tester s'il est bien à jour, ou alors sur la version de PHP, c'est-à-dire si ce n'est pas une version dépréciée et qui ne serait plus mise à jour, par exemple. La solution, ça a été une implantation directement sur l'hébergement. Voilà, il y a des petites lignes de code à implanter directement dans le terminal pour pouvoir dire au serveur de ne pas renvoyer ces informations. par contre, ça sous-entend vraiment de maîtriser son hébergement. Bien entendu, que si on héberge son Drupal sur un OVH, ça ne va pas forcément être possible. Donc, retour d'expérience, mais il a fallu beaucoup se documenter pour trouver comment palier à cette faille. Ça sous-entend aussi, comme je le disais, de contrôler son hébergement. Donc, ça a été un peu onéreux en temps, il a fallu lui passer plus de temps. Mais finalement, ça nous a alerté sur aussi cette bonne pratique de ne pas renvoyer ces informations qui sont disponibles par défaut. On en parlait tout à l'heure, CK Editor, c'est la faille numéro 10, une faille mineure, qu'il en fallait une, multiple vulnérabilité CK Editor. Il est possible depuis l'interface d'administration, donc ça sous-entend qu'on soit logué sur le site, d'afficher la version utilisée de CK Editor en utilisant du JavaScript. On fait un petit F12 dans son navigateur préféré, on ouvre la console, on fait un alerte CK Editor point version et on a la version utilisée de CK Editor. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme CK Editor sur ce site est utilisé uniquement côté back-office, ça veut dire qu'il faut être logué, donc il n'est pas possible d'afficher cette version depuis les pages pour un visiteur anonyme, donc impossible d'exploiter cette vulnérabilité depuis des pages sans être logué. Donc la version utilisée pour CK Editor est une version comportant des vulnérabilités, du moins la version qui a été trouvée lors de l'audit de sécurité. Donc là aussi, attention, on va parler un peu de tête technique aussi, de trouver des outils d'alerte sur l'implantation de CK Editor. C'est un peu moins le cas maintenant avec Drupal 8 puisqu'il est directement intégré au CMS, mais quand on veut un WeezyWig dans un CMS comme Drupal 7, il faut bien penser aussi à se tenir au courant, trouver des outils de veille pour les alertes de sécurité et pour mettre à jour les éditeurs. En retour d'expérience, ça a été peu onéreux en temps. On a juste à mettre à jour la bonne version de CK Editor, qu'on utilise un CDN avec la bonne URL ou qu'il soit directement implanté sur le site. et puis trouver un outil pour mettre en place la veille technique et éviter d'avoir de la dette technique et de la dette de sécurité sur cet outil. Veille majeure, PHP Mailer. Le service PHP Mailer est vulnérable. Les headers des e-mails qui sont envoyés via le site pour les confirmations de commande permettent d'obtenir la version. L'audit de sécurité nous a alertés sur le fait qu'il n'était pas possible aujourd'hui d'exploiter la vulnérabilité qu'ils avaient trouvée, mais qu'ils considéraient que c'était quand même une faille majeure parce que c'était une version qui comportait des vulnérabilités. Donc, les pré-requins n'étaient pas remplis aujourd'hui. Pour Drupal 7, on utilise un module qui s'appelle SMTP. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un connecteur entre PHP Mailer et puis un SMTP distant pour montrer pâle blanche quand on envoie des mails. La version de ce module, la version de PHP Mailer de ce module qui est stable, finalement, comporte des failles de sécurité. PHP Mailer n'est pas à jour. Donc, en termes de solution, on a eu de la technique parce qu'il a fallu trouver une manière d'avoir un PHP Mailer à jour là-dessus. Il a donc fallu réécrire un petit peu le module, l'adapter et lui implanter la dernière version de PHP Mailer qui, elle, est à jour et ne comporte pas de failles de sécurité. Donc, en tant que retour d'expérience, ça a été un peu onéreux au niveau du temps. On s'est aperçu aussi qu'on avait tendance à s'enfermer dans les modules. On installe les modules, on installe les modules, on installe les modules et on oublie de regarder, par exemple, pour SMTP, on oublie de regarder quelle version de PHP Mailer est installée via ce module et si elle comporte des failles ou pas. Donc, ça a été bien d'être alerté un petit peu dessus et d'en être conscient aussi. Il a fallu du coup mettre une véritable stratégie de maintenance pour finalement pouvoir continuer à assurer dans le temps une maintenabilité, une maintenance objective de sécurité sur ces librairies. Donc, ça a été assez onéreux en temps. On va conclure sur ces 11 failles, sur ce retour d'expérience de l'audit de sécurité. Je dirais qu'avant tout, quand on a annoncé aux développeurs qu'il allait y avoir une audite de sécurité, il a été très content et très impatient parce que ça permettait de mettre à l'épreuve un petit peu le travail et les bases de son travail sur des développements antérieurs et éventuellement futurs. Donc, ça a été très formateur puisque ça a permis de voir quels étaient les acquis ou ce qu'il n'avait pas trouvé et là où éventuellement il y avait des choses à améliorer sur du développement. on s'est aperçu qu'il y a des acquis qui ne l'étaient pas. C'est bien de s'en rendre compte. Il y a eu une hausse de compétences puisqu'à chaque fois il y a eu des solutions vraiment sauf une fois pour le lien de déconnexion mais à chaque fois il y a eu une hausse de compétences avec des solutions trouvées, soit des solutions techniques avec du code, soit des solutions avec l'implantation de nouveaux modules. Il y a eu aussi une hausse de la vigilance sur les attaques. Les développeurs ne vivent pas dans un monde de bison-ours mais c'est vrai que quelques fois on développe des fonctionnalités on se dit mais jamais les utilisateurs iront chercher telle URL c'est bon on va faire comme ça puis au final on baisse la garde. Donc c'est bien aussi de toujours être conscient que sur des données sensibles il faut être vigilant. Et puis je dirais que le vrai retour d'expérience ça a été l'implantation de ces solutions dans tous les futurs développements et puis au fur et à mesure implanté dans les développements précédents et de faire finalement de toutes ces notions de sécurité une espèce de checklist de base pour tous les développements de sites web. si vous avez des questions je serai ravi d'y répondre. au fur et à mesure au fur et à mesure d'y répondre donc moi j'ai mis en place des scripts des pamans un cible intégration continue gitlab etc. et je voulais savoir si toi c'est par choix que tu ne fais pas ça que tu n'en fasses une checklist ou est-ce que c'est peut-être une option envisagée dans le futur pas toi pendant le week-end alors je fais une checklist en fait mais les fichiers de template c'est tellement la base que je ne l'incluais pas tout d'un coup en disant je ne peux jamais oublier et c'est vrai que je n'oubliais jamais sauf une fois donc maintenant je l'ai inclus dans ma checklist mais même s'il y a des outils pour faire de l'automatisation j'aime bien aussi avoir ma checklist et le côté un peu humain de la checklist qui me permet de revérifier que j'ai bien fait ça que je n'ai pas oublié telle chose et voilà c'est juste après personnel et voilà ah oui il y avait un il y avait un livre je crois pour une question c'est ça moi j'avais une question sur les comptes utilisateurs tout à l'heure tu as dit que le client ne souhaitait pas de comptes utilisateurs mais on a vu qu'il y avait une possibilité de se déloguer donc la question c'est de savoir si c'était pour les gestionnaires du site pour les gestionnaires et auquel cas pour les utilisateurs pour les clients c'est quoi c'est une nouvelle identité qui a été créée pour faire le lien entre les commandes c'est des commandes uniques c'est des commandes uniques ouais donc en fait là j'ai pris le cas d'un site e-commerce mais bien entendu il ne s'agissait pas d'un site e-commerce et donc le client vraiment le visiteur a un usage unique de la commande donc il n'y a aucun historique de commande il n'y a aucun moyen de retrouver ce qu'il est venu faire sur le site et c'était vraiment la volonté du client donc après quand on parlait de se déconnecter c'est pour toute la partie admin donc le client qui a des accès sur le site pour voir justement les commandes qui ont été passées sur le back office merci bonjour donc merci pour la compte c'était très intéressant moi j'aimerais revenir en fait sur le problème numéro 4 le problème en fait qui expose les fichiers limis etc alors ça va pas trop être une question mais plutôt une recommandation je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle en fait qui connaissent le projet Drupal Paranoia en fait c'est un projet qui est sur le sous enfin qui est sur le GitHub de Drupal Composer bon quand vous utilisez Drupal Composer vous pouvez installer Drupal Paranoia en fait c'est un plugin Composer qui après chaque install update to remove va sortir tous les fichiers en fait qui ne sont pas des assets donc des JS des CSS des images etc il va les sortir du web route en fait donc tous les fichiers PHP etc du coup ils ne seront plus exposés sur le web c'est bien ça et donc en fait tout marche de manière automatique il n'y a pas besoin du coup d'écrire une règle le perso dans la page ou avec la list etc voilà c'est juste ah merci parce que je ne connaissais pas donc du coup ça fait le dimanche le Paranoia ok ça porte bien ça marchera pas ou du D7 ah oui enfin moi je parlais pour Drupal 8 non mais c'est bien de savoir pour Drupal 8 je vais regarder ça merci beaucoup c'est aussi sur le point numéro 4 moi je vous annoncerai un peu cette règle parce que t'as beau cacher le rythme de CK Editor si tu connais l'URL la site ou le module CK Editor tu vas appeler le JS le numéro de version il est en haut de ton .js on est d'accord et t'as beau cacher ton rythme sympa voilà ton JS le compliché le rend public donc j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il faudrait absolument cacher les points TXT après pour être complaillante avec ton audit et faire plaisir à ton client je comprends très bien le pourquoi non mais on est d'accord et puis le but d'une audit de sécurité quoi qu'il arrive c'est de trouver du choix même si on est un jour enfin je veux dire si j'avais déjà corrigé tous ces points là je suis sûr qu'ils auraient trouvé autre chose il faut justifier le boulot ouais c'est exactement ça ben merci beaucoup